Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. On va donc vous présenter aujourd'hui l'imprimante photo, la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer. Elle ne nécessite aucune cartouche d'encre. Elle utilise la technologie Zinc, un procédé d'impression sans encre, qui utilise des pigments micro-crystallins du papier pour imprimer l'image. Donc l'imprimante photo, on l'a acheté en France. Par contre, les petites recharges de papier, on les achète sur AliExpress, ça coûte un peu moins cher. Donc les 50, on les a eu au prix des 20 sur mi.com. Donc on va installer... Donc après, c'est indiqué comment les mettre. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit bloc qui est orange avec un code barre. Donc comme indiqué, ici, il va en dessous. Donc il suffit de mettre l'imprimante comme cela, voilà, de la basculer. Et là, c'est encore indiqué exactement la même façon comment faire pour mettre les papiers. Voilà. Donc ensuite, je l'allume avec le bouton qui est derrière. On retrouve aussi la prise de chargement à l'arrière. Donc c'est du micro USB. Là, on va retrouver, donc, lorsque la charge, il y a une petite lettre qui indique la charge. Et là, le Bluetooth. Il faut dire que le Bluetooth est activé. Donc l'imprimante s'utilise du Bluetooth 5.0. Donc on l'a déjà mise sur Xiaomi Home. On accepte les conditions. Donc j'ai une petite vidéo de présentation. Je mets ce connecté à l'appareil. Donc voilà, ça connecte directement à l'appareil. J'associe l'imprimante avec mon téléphone. Voilà, le Bluetooth était jaune avant. Il passe bleu pour dire que c'est connecté. Vous avez plusieurs modes. Vous pouvez imprimer simplement des photos. Après, vous avez le mode photo-vidéo, le mode photo-sonore. Ensuite, vous avez le collage photo, la séparation en gris et les portraits professionnels. Donc là, c'est pour tout ce qui est photo d'identité. On va principalement se consacrer à photos-vidéo. Je vais vous montrer un peu les photos magiques. On va animer une photo. Donc je vais vous montrer avec... Alors, il suffit de cliquer dessus. Donc là, on va aller chercher une vidéo. Donc, voilà, on sélectionne entre 10 et 15 secondes les moments les plus intéressants de la vidéo. Il suffit de glisser. Alors, comme je ne fais qu'à une main, sans trop regarder, voilà. Et ensuite, de valider avec le petit bouton en haut. Donc, on va sélectionner une photo dans le téléphone. On va imprimer. Vous verrez après pourquoi on a fait. Donc là, voilà, une petite photo. On met le nombre de copies. Si vous voulez modifier la photo, vous pouvez toujours. Donc, quand je dis modifier, voilà, ça va être recadré, pas de recadrage. Donc, sans bordure, bordure, carré. Il faut mettre des filtres. Ou carrément améliorer avec les différentes fonctions. Voilà. Donc, après, il suffit d'imprimer. Et là, ça transfère, donc, directement vers l'imprimante photo. Donc, là, il y a un premier calibrage, grâce au papier orange qui était fourni. Et là, chargement du papier en cours. Donc, ça va pouvoir imprimer directement notre photo. Donc, voilà. Sur l'application Show Me Home, on voit directement, en fonction du papier photo. Donc, la photo apparaît progressivement. Je ne sais pas si vous voyez, le papier sort progressivement également. Donc, le papier photo, il fait 3 pouces. Voilà. Donc, c'est une taille de 3 pouces. Donc, on va revenir à l'accueil. Et donc, pourquoi j'ai mis tout à l'heure une petite vidéo ? Il suffit après de passer en numérisé. Et voilà. Donc, via la R, la réalité augmentée, on a directement la vidéo qu'on a choisie. Et lorsque vous choisissez de regarder la photo avec l'application Show Me Home et l'imprimante, vous voyez la petite vidéo. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pratique. Vous pouvez, pareil, enregistrer un son. Donc, lorsque vous passez la photo, vous entendez tout simplement le son. Vous pouvez dire, par exemple, je t'aime, je vous ai anniversaire, bonne année. Donc, autre petite chose, le papier photo. Comme je vous avais dit, c'était un papier photo utilisant la technologie Zinc. Donc, il y a le petit logo Xiaomi. Mais, beaucoup plus important, c'est un papier autocollant. Donc, vous pouvez coller comme ça vos images. Vous pouvez coller où vous voulez. Donc, le papier photo sur le store officiel de chez Mi France n'est pas donné. Nous, nous conseillons de les acheter directement sur Aliexpress. C'est exactement les mêmes. Les papiers photo sont autocollants. Ils utilisent la même technologie. Et ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers. Donc, on vous met les liens, les papiers photo, de l'imprimante directement en description. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle. On vous dit à bientôt sur Univers Xiaomi. Sous-titrage Société Radio-Canada